Oui mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, je suis bel et bien invisible à l'écran, mais avec cet effet spécial de qualité me voilà maintenant devant vous ! Si jamais il y a 2-3 producteurs hollywoodiens qui cherchent... Bref, vous avez mon mail dans la description. Bref, aujourd'hui messieurs dames, et pendant que je vous dis ça, ça commence à s'arrêter de pleuvoir tout doucement, le matin se lève tranquillement, on est sur un petit retour aux sources, on peut dire ça comme ça, mais cette fois-ci on est sur Stranded Deep version Minecraft ! Et ouais, franchement je suis tombé sur ce mode par hasard, je ne savais même pas que Stranded Deep existait en version Minecraft, et je me suis dit pourquoi pas découvrir ça ensemble, pourquoi pas tester tout ça, ça peut être sympa ! En tout cas messieurs dames, est-ce le début d'une petite, d'une grande série, on ne sait pas, si c'est le cas bien sûr, il y aura toujours une playlist de créé dans la section appropriée, et comme ça vous ne vous perdez pas ! Mais regardez ça, c'est un truc de fou, il y a des îles de partout, ouh, et là-bas il y a un grand bateau, une espèce de grande péniche on dirait, ça peut être ultra cool moi je dis ! En tout cas les gens, si vous êtes chauds pour qu'on démarre une petite série sur Stranded Draft, parce que oui c'est comme ça que ça s'appelle, Stranded Draft, et bien n'hésitez pas à bombarder la vidéo de like, ça fait toujours plaisir, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tout ça tout ça, et n'oubliez pas le petit lien G2A, parce qu'il y a des promos de ouf en ce moment, de dingue ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Challenge 1, challenge 2, challenge 3, euh... Ah ok d'accord, en fait ça c'est des challenges qu'on peut relever, je pense que nous on ne va pas en avoir besoin, nous on va partir en mode survivaliste, et regardez ça, mais ça me fait super bizarre de retourner sur Stranded Draft, enfin je dis retourner sur Stranded Draft, on n'est même pas sur Stranded Draft, on est sur Minecraft, mais avec le mode Stranded Draft, et voyez que le principe va être le même que Stranded Draft, on démarre dans notre radeau jaune, sauf que celui-ci bien sûr n'est pas mobile, c'est un petit peu dommage, alors après on va pouvoir se crafter un radeau nous-mêmes, donc ça ça va être cool, et bien sûr sauf que tout est cubique ici, mais c'est plutôt joli, moi j'aime bien les cubes. Alors la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Sur quelle île qu'on va ? Moi je dis la plus proche, celle-là, alors est-ce le grand retour de Marie-Madeleine ou pas ? Telle est la question, en tout cas je la vois qu'elle barbote là, c'est peut-être elle ? Allez savoir. Alors ma belle, comment que tu vas depuis le temps ? Hein ? Vas-y braille voir ! Non c'est pas elle, elle est pas assez gracieuse, c'est pas elle, viens ici ! Espèce de fake ! Charlatan va ! Qu'est-ce que t'as foutu de Marie-Madeleine ? Voilà ! Ah oui voyez, c'est même pas une mouette, c'est un poulet, je me disais bien quand même. Non non, alors peut-être qu'éventuellement on la retrouvera un petit peu plus tard, mais là pour l'instant, ce vieux poulet d'eau douce ne mourra pas avec tous ses artifices. Même avec du maquillage sur la gueule, mon vieux, je la reconnaîtrais parmi mille, saloperie. Bon alors qu'est-ce qui va se passer dans Stranded Draft ? Et bien tout simplement, ça va être le même principe que Stranded Deep les gens, donc on va devoir survivre. Alors bien entendu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner une vie. Je pense qu'on va faire comme ça, on va partir en mode hardcore. C'est-à-dire que si on perd, comme Stranded Deep, j'ai envie de dire, c'est fini. On perd tout ce qu'on a fait. Je pense qu'on va faire comme ça et on va voir combien de jours je peux survivre autour de toutes ces petites îles. Ça peut être sympa. Donc au début, je pense qu'on va se ramasser un petit peu de bois. On va dire que c'est les choses banales, c'est le basique, ça on connaît. Nouvelle recette, voir le livre de recettes. Ah yes, c'est qu'en plus on a un livre de recettes. Ah bon ? Ah yes, c'est cool, planche de chaîne, ok. Oh, regardez, le soleil commence à se lever. Waouh, franchement, c'est magnifique. Alors bien sûr, j'ai mis les petits shaders, comme vous pouvez le constater. C'est excellent, quoi. On va éviter de trop admirer le paysage pour le moment. Parce que ce qu'il y a, c'est que je pense que les journées passent assez vite. Surtout quand on est occupé, comme un aventurier tel que moi. Et je peux vous dire qu'on a du pain sur la planche, là. En tout cas, je sais pas vous, mais moi je trouve ça vachement super stylé, quoi. Il y a deux secondes, je disais qu'on va pas admirer les paysages. Et qu'est-ce que je fous, là ? On a une île là-bas. Alors bien sûr, on a des îles encore plus loin. Je pense que c'est un monde généré aléatoirement, vous voyez ? Donc bien entendu, à la façon d'Astranded Deep, va falloir faire attention à notre île de départ. C'est-à-dire toujours placer des points de repère. Pourquoi pas éventuellement, je pense, trouver des boussoles et tout pour se repérer. On va voir ça, tout ça, ensemble. En tout cas, comment que ça rend magnifique avec les shaders, là. Et je me répète, mais c'est un truc de fou. Moi, franchement, je kiffe Minecraft. Surtout quand il y a ces petits effets de lumière et tout. Vraiment, je trouve pas ça l'est, quoi. Il y a des personnes qui sont un petit peu rebutées par l'aspect cubique du jeu, on va dire. Et ben moi, je trouve ça cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a 31 de bois. Ok, c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, je pense qu'on va se mettre... Viens ici, toi, saloperie. Ah, attendez. Quoi que... Attends, j'ai fait le fou, là. Je vais peut-être pas taper tous les poulets de l'île non plus, quoi. Voyez ? On a des œufs. Est-ce que... Merde, je l'ai jeté pour rien. Dommage. J'aurais voulu savoir s'il y avait un poulet qui sortait de l'œuf. J'aurais peut-être pas dû tuer les poulets, quoi. Parce qu'en fait, je pourrais éventuellement faire un élevage. Bon, écoutez. On va le laisser tranquille, celui-là. Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Barbote, barbote. Alors, vous voyez qu'on va être très limité en ressources, surtout au niveau de la pierre. En même temps, je veux dire, quand on se retrouve sur des îles comme ça et tout, c'est un petit peu normal. Il y a beaucoup plus de sable que de pierre. Et... Oh, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vas pas me dire qu'on peut attraper des noix de coco ? À la Stranded Deep ? Attends. Vas-y. Ah bah si. Fèves de cacao. Ok, d'accord. Bon, écoutez. On va pas casser l'arbre. Parce que ça peut nous servir. On va juste récupérer ce qu'il y a à récupérer dessus. Voilà. Oh putain, merde. Par contre, ça change pas, mon vieux. Je suis toujours aussi dangereux quand je monte sur les arbres. Voilà, impeccable. Yes, nickel. Bon, où est-ce qu'on va pouvoir s'installer ? Déjà, il est où, notre ado de survie ? Il est là. Ouh, là-bas, on a une petite épave de bateau à fouiller, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression qu'il y a des épaves un petit peu partout. Il y en a même une dans la mer, là, si vous voyez. Je pense qu'on va se mettre par ici. On va construire une petite cabane de fortune assez basique, j'ai envie de dire, pour le début. Très bien, nouvelle recette ! Ouh là là, ça, c'est cool, ça ! On va se faire un petit établi, tranquille. Voilà, comme ceci, crac. Ça, c'est parfait. Avant de se faire quoi que ce soit, les gens, on va commencer par se construire une petite cabane. On va faire plutôt comme ça, au début. Voilà, crac. On va se faire deux, trois petits bâtons, comme ça. Ce sera pas mal. OK. On va se faire, bien sûr, une pioche, la base. Une hache, une pelle, la base. Des constructions d'un grand classique, j'ai envie de dire. Mais qui vont nous être très utiles pour commencer notre aventure. Pour commencer notre grade aventure. On va se mettre avec une petite pelle, tranquille. Et on va commencer à déblayer tout doucement. On va faire un petit peu de place. Voilà, on va bien aplatir tout ça. On va récupérer nos premières pierres. Progrès réalisé, l'âge de pierre. Eh ben ça, ça fait plaisir, voyez-vous. Surtout qu'on va être assez limité en ressources de pierres, j'ai l'impression. What, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah oui, alors c'est pareil, je ne sais pas... Mais dégage, toi. C'est quoi ce machin ? Chasseur de monstres. Alors c'est vrai que je ne sais pas ce qu'il va y avoir comme hostilité sur les îles. C'est-à-dire au niveau des ennemis et tout. Bah apparemment, on a des espèces de petits bernards l'hermite, là. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mon vieux, celui-là. Ok, on va reboucher ici, tranquille. Voilà. Oh ben, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va faire ça, voilà. Alors, pour commencer, on va se faire une petite cabane. Donc vraiment un truc... Putain, le soleil, il se couche super vite, hein. Non ? Ah non, j'ai halluciné. Enfin, de toute façon, si, ça passe vite quand même. On va se construire un petit truc. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je pense que c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On va même faire... Allez, on va pousser jusqu'ici. Voilà, comme ça, ce sera parfait. Voilà, nickel. Là, ce sera pas mal, je pense. Pour une petite base et tout. Histoire de commencer notre folle aventure. Ça peut être pas mal. Par contre, je ne vais pas avoir assez de bois. Ouh, salut, toi. T'es toute seule, hein. Ouais. Ouais, putain, c'est dommage, ça, merde. J'aurais pas dû niquer les autres, là. Mais bon, il me faut bien manger aussi, hein. D'ailleurs, on a faim. On va repartir chercher du bois. Vas-y, vas-y. Pour l'instant, balade-toi tranquillement. Vas-y, vas-y. T'inquiète pas. Quand tu finiras en roumoz avec une petite rougaille de tomate, tu rigoleras moins. Je pense. On va se prendre un petit peu de bois, tranquille. Attends, dis-moi pas que la nuit commence à tomber. Eh bah, si. Donc, on va essayer de finir notre petit abri avant la tombée de la nuit. C'est vraiment les bases, j'ai envie de dire, pour commencer. Par contre, vous voyez, ça, je trouve ça dégueulasse quand même. C'est un peu ce que je trouve dommage dans Minecraft, quoi. C'est que, bon, bah, tu casses un bloc, je veux dire, les autres, ils restent en l'air. Ça casse un petit peu le truc, j'ai envie de dire. Et puis, en plus, ça laisse du bois en l'air. Déjà, d'une, j'aime pas ça parce que je trouve ça assez moche. Et de deux, c'est de la ressource en moins pour nous. Ça se mange, les fèves de cacao ? Ah non, pas comme ça. Ça va certainement nous servir à faire des gâteaux, des trucs comme ça. Ça peut être sympa. En tout cas, je peux vous dire que là, je suis chaud pour aller visiter les autres îles. Bon, pas tout de suite, il faut déjà qu'on se fasse notre cabane et tout. Mais une fois qu'on aura fait tout ça, on sera chaud, là. Oh putain, ça commence à faire nu méchamment, là. Regardez, je trouve ça quand même magnifique, moi. C'est vachement joli, quoi. Bon, c'est la merde. On a la dalle, il fait nuit. On n'a pas fini de construire notre cabane. On est dans la mouise, là. Ah merde, ma hache, elle est morte. Bon, pas de panique, on va se refaire une. Il suffit juste que je trouve... Ah putain, et puis, ouais, on ne peut pas sprinter quand on a la dalle comme ça. Où est-ce que je l'ai foutu, l'établi ? Ah ouais, je l'ai foutu, là. Yes. Euh, ok, ça, crac. Fait péter les blocs, voilà. Oh, je pense qu'attendez, on va être pas mal, là, déjà, pour commencer. On n'est pas obligé de détruire toute l'île, maintenant, quoi. Ah, ça, c'est bien, parce qu'on a les trucs carrément, là. Voilà, on va se faire une hache en pierre. Ça, c'est cool. Pioche en pierre, bien sûr. Et pelle en pierre, allez, vas-y. Et puis, bien sûr, on va se faire une porte. Oh, bah, j'en ai fait trois, c'est magnifique. Ça, par contre, on va se faire un petit radeau comme ça. C'est parfait. On va se faire également un petit coffre. Un four. On n'a pas ce qu'il faut. Il nous manque de la pierre. Bon, attendez, ne bougez pas. Je vais chercher de la pierre. On a débloqué des nouvelles recettes et tout. Je trouve ça super cool, ce système de craft. Surtout pour les noobs en craft comme moi, vous voyez. C'est vachement sympa, quoi. Voilà, on va prendre tout ça. Par contre, il y a un truc que je me demande. Comment on va pouvoir crafter un lit ? Oh, mais casse-toi, t'es qui, toi ? J'ai l'impression que c'est à chaque fois que je tape de la pierre. Ouais, il y a une question que je me pose. C'est comment on va crafter des lits ? Parce qu'attends, tu ne vas pas me dire quand même que... Si, il y a des moutons sur les autres îles ? Parce qu'on est d'accord que pour crafter un lit, il nous faut de la laine. À moins qu'on peut crafter un lit avec autre chose. Je ne sais pas du tout. Là, à vous de me guider dans les commentaires. D'ailleurs, il y a une question qui me taraude. Est-ce que vous connaissiez déjà ce mode de jeu ? Franchement, moi, je l'ai découvert par hasard. Je ne savais même pas que ça existait, mon vieux. Un Stranded Deep sur Minecraft. C'est une grande première pour moi. Et si vous connaissez, n'hésitez pas à nous donner des objectifs dans les commentaires. Par exemple, je ne sais pas. Des objectifs, des trucs bien cools qu'on pourrait faire tous ensemble. Ouh, ça, je prends. Est-ce qu'il y a moyen que si je le jette, ça y fasse un petit frère ou une petite sœur ? Et puis, qu'ils fassent des petits bébés ensemble ? Allez, je tente. Raté. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Là, on a déjà pas mal de pierres. Par contre, ce qu'on va faire, c'est toujours... Hop, on rebouche ça comme ça. Ah ouais, moi, je suis un maniaque, mon vieux. Il faut que ce soit plat partout. Alors, attendez voir. Ce qu'on va faire, c'est que ça craque, craque, craque. Impeccable. On va prendre ça comme ça, ça comme ça. Nickel. Et on va finir une autre petite cabane. On va se mettre ultra bien, là. Vous allez voir. Voilà. Nickel. Et là, petite porte, bien sûr, qui va bien. Comme ça, c'est nickel. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, bien entendu, on va récupérer notre petit établi. Le jour ne va pas trop tarder à se lever, je pense. On va mettre ça dans le coin. C'est parfait. On va se faire un petit four comme ceci. Eh bien, regardez ça. Le soleil commence à se lever. Un beau petit matin s'annonce. C'est magnifique. Une belle journée. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des petits bouts de verre, comme ça, avec du sable. Ça va être parfait. Et on va se faire une petite fenêtre ici. Une ici. Une là. Une là. Crac. Voilà. Nickel. Oh là là. Regardez ça, si on n'est pas bien chez nous, là. On ne va pas être bien comme ça, là ? Bah, laisse tomber, mon vieux. J'y passerai ma vie, là-dedans. Je fonderai une famille et tout. Il est tellement bien, là. Avec mon petit poulet qu'on va faire cuire, bien entendu. Après qu'on ait récupéré le verre, on va se faire des petites vitres. Ça, c'est parfait. Regardez ça, mon vieux. Valérie Damido Simulateur. Pef. Et pef. Et... Donne-moi ça, pef. Et craque. Voilà. On est bien, là. Hein ? Eh, mais attendez. Le coffre, on va le mettre juste ici, dans le coin. Des graines d'arbre, ouais. Fèves de cacao, pour l'instant, on va mettre ça là-dedans. La pierre, on va garder. Le radeau, on va garder. Les bâtons, on va garder. Le sable, là-dedans. Voilà. Et le reste, on garde tout ça sur nous. Bien entendu, pour les maniaques des inventaires, on va ranger tout ça. C'est magnifique, là. Joli rangement. Bon, alors, attendez. Est-ce que notre poulet, il est prêt, là ? Parce que c'est pas de ça, mais on peut pas sprinter, pour le moment. Quand on a faim, c'est un petit peu chaud, quoi. On va manger ça, comme ceci. On va en prendre deux. Ah, bah voilà. Là, on revit, là, voyez. Là, c'est magnifique. Perfecto. Salut, ma cocotte. Est-ce qu'elle m'a pondu des oeufs, elle, non ? Hein ? Attention, si tu me sers à rien, tu passes à la gamelle, hein. Déjà qu'il n'y a pas grand-chose à becter, là-dedans, donc... Putain, oui, c'est clair, il n'y a pas grand-chose à becter, tiens. Bon, est-ce qu'on n'irait pas sur l'île d'en face ? Pour débuter, je pense qu'on va pas se perdre. Si on va sur l'île d'en face, ça va être parfait. Il y a le radeau jaune, là-bas. On va mettre ça, là-dedans. Hop. Et c'est parti ! Let's go ! Avantira ! Ouh là ! Ouh là là, mon vieux. Putain, c'est tellement bien fait. Les développeurs de Stranded Deep n'ont qu'à bien se tenir. Euh, ouh, regardez. Regardez ce qu'on a là-dessous. Mais c'est pas vrai, c'est quoi, ça ? Attends, putain, je vois tellement rien, quoi. C'est quoi, ça ? Poche d'encre ? Bah, écoutez, je prends le coffre pour l'instant. Oh, quoi que si. Si, si, je prends le coffre. Comme ça, on va faire un grand coffre. What ? Ah, merde ! Ah, merde ! Ah, c'est pas le moment de se noyer, hein. Mince ! Attendez, on prend le coffre. Comme ça, on va faire vraiment un grand coffre, nous, à la maison. Voilà, euh... Oh là là ! Putain, mais c'est un truc de fou, quoi. Je me suis déjà à moitié noyé. Est-ce qu'il y a moyen... Ouh, c'est quoi, ça ? Un four ? Bah, écoutez, je pense qu'on va le récupérer, hein. Ça peut toujours servir. Ce qu'il y a, c'est que dans l'eau, tu tapes beaucoup moins vite. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort ! Bon, oui, bien, écoutez. Alors, il est vrai que j'avais dit qu'on se donnait qu'une vie. Bon, attendez, je suis mort juste à côté. Je peux peut-être récupérer mon inventaire, éventuellement. Non, parce que là, vraiment, c'était pas de chance, faut le dire. Éventuellement, cette fois-ci, ce sera la dernière vie. Attention, c'est la dernière. Je l'ai dit. Ah, ça va, ça va, on n'est pas loin. Franchement, j'aurais été mort à l'autre bout sur une île à Peta ou Schnock. J'aurais dit, voilà, non, c'est fini, quoi. Tu vois, on aurait fait une fois et puis c'est tout, quoi. Voilà, là, attends, attends, attends. Par contre, voilà, je refais pas les mêmes conneries, hein. Putain, par contre, mais il a vraiment pas de souffle, quoi, le bonhomme, hein. Ouais, regardez, c'est bon, c'est bon. Récupère tout notre inventaire. Je vais prendre le four avec la pioche en pierre, du coup. Ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Allez, dis-moi que tu peux le prendre, s'il te plaît, là. Voilà, c'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y, mais remonte ! Ouh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et si je ne m'abuse, j'ai vu un coffre à l'intérieur de la ficelle. Je prends. Ok, on prend ça et on se casse. Notre ado, il est là-bas et la nuit, elle commence déjà à tomber. Mais ça va tellement vite. On va dire que là, c'était la petite partie histoire de découvrir, quoi, tu vois. Voilà, on va se prendre. Attends, nous, c'est laquelle, notre île ? C'est celle qui est derrière, là, non ? Ouais, c'est celle qui est derrière, ok. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut y découvrir. Ouh, ça, déjà, je prends. Voilà, les petites fleurs. Ça ne mange pas de pain. Oh, du fer ! Mais attends, mais s'il y a du fer sur l'île, ici, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir trouver des moutons sur les autres îles. Absolument rien à voir. Mais on ne sait jamais. Oh, mais regardez, mais il y a tellement de trucs à visiter, ici. Putain, mon vieux, on les refait, quoi. C'est l'Eldorado, mon vieux, ici. À nous, la richesse. Voilà, on va prendre de la ferraille et tout. Oh là là, comment qu'on se met bien, déjà ? C'est tellement bon, quoi. Je veux dire, tu vois, sur un mode survie classique, j'aurais dit, ouais, ça va, c'est bon, c'est de la ferraille. On en trouve partout, tu vois. Mais sur un mode Stranded Deep, non. Là, je prends, tu vois. C'est un petit peu comme si tu venais de trouver du diamant. Tu vois, presque. Bah, alors, je peux vous dire que le jour où on va trouver du diamant là-dedans, on sera refait. Est-ce qu'il reste de la pierre ? Oui, il reste de la pierre. Il y a même de la ferraille. On va faire un petit peu le tour de l'île, tranquillement. Et on va voir ce qu'on peut ramasser de ce côté-là. Ouh, ça, attendez. Oup, 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 oup. Est-ce qu'il y a moyen de monter là-dessus ? Ah, merde, il n'y a pas des lianes. Ah bah, c'est con, ça. Tu veux que je les attrape comment ? Et puis, je suis sûr que si je pète un bloc, tout le reste, il reste en l'air. Bah oui, bien sûr. C'était évident. Ouh, par contre, attends. Bois d'acajou. Bon, écoutez, on va le laisser comme ça pour le moment. Euh, est-ce que celui-là, on peut monter dessus au moins ? Putain, mais il y a tellement de trucs à prendre, là. Non, non et non. On peut monter nulle part. D'accord. Alors, encore de la ferraille, ici. Alors, attendez. On va d'abord un peu utiliser la pioche en bois. On va éviter de détruire tous les outils en pierre pour le moment. Utilisons d'abord ce en bois. Ah bah oui, mais bien sûr, je ne peux pas ramasser la ferraille. Ça, c'est nickel. Et ça commence vraiment à faire nulle, là, par contre. Elle est où, notre île, nous ? Euh, c'est celle qui est juste en face, hein. Voilà, on a le radeau, d'ailleurs, qui est bien dans l'axe. Donc, c'est cool. Va vraiment falloir qu'on se fasse des torches, par contre, par la suite, hein. Nouvelle recette de débloquer. Ah ouais ? Ok, la pioche en bois est morte. Maintenant, on va pouvoir passer à la pierre. Ah bah voilà, il y a un petit peu de pierre. Et je me rends compte, quand même, que les ressources sont très limitées, hein. Par exemple, le fer, on en trouve très rarement, hein. La pierre, il n'y en a pas non plus des masses. Et puis, je pense que ça ne repousse pas sur les îles aux alentours. Donc, il faut faire très attention. Par contre, on va aller visiter ça un petit peu, hein. Voilà, on va voir ce qu'on peut trouver d'intéressant là-dedans. Un disque ? Je le prends. Je ne sais pas à quoi ça va nous servir. Euh, potion de vision nocturne. Ah, là, je ne dis pas non, tu vois. D'ailleurs, tiens, je vais la boire maintenant. C'est bon ? On sent la différence, vous voyez ? C'est tellement pas flagrant. Euh, une pépite d'or. Bah, bien sûr, je comprends. Attends, c'est quoi son délire avec la vision nocturne, là ? Je ne vois pas ce que ça a changé, franchement. Non, vous voyez une différence, vous ? Je ne vois absolument pas ce qu'a changé. Ouh, par contre, attendez. Euh, ça, on va prendre. Voilà, une petite trappe. Ça peut toujours servir. Euh, de la liane. Est-ce qu'on peut en récupérer ? Non, ça ne se récupère pas. Bon, les coffres, je ne vais pas les récupérer. Je n'en ai pas spécialement besoin. Ça, par contre, on va prendre les barrières. Bon, écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que... Regardez, je vois que j'ai un charbon dans l'inventaire. On va se faire quatre torches. Pour dire que celle-là, on l'a visitée. Voilà. Hop. Comme ça. On sait qu'on l'a visitée. On va retourner sur notre île, chez nous. Putain, qu'est-ce qui rame bien. Tellement beau, mon petit skin, là. Par contre, la vision nocturne... Non, franchement, je... Je ne vois pas, là. C'est quoi cette arnaque, quoi ? Allons faire un petit bilan, bien entendu. On va mettre deux petites torches juste ici. Ouais, c'est très bien. Alors, le bilan, on a trouvé. Pépite d'or, je ne sais absolument pas à quoi ça va nous servir pour le moment. Une fiole vide, je la mets de côté. Le disque, je ne sais absolument pas à quoi ça va nous servir. Des orchidées, ça peut faire un petit peu de déco éventuellement, pourquoi pas. Du fer, ça, ça va nous servir. Des barrières, ça, ça va nous servir. De la ficelle, ça va nous servir. On pourrait faire une canne à pêche. Une poche d'encre, ouais, éventuellement pour nous faire une carte. Alors, par contre, je ne sais plus du tout comment qu'on fait une carte. Je ne sais plus du tout. Oh, canne à pêche, ça peut servir. Par contre, on n'a pas croisé de poulet sur l'autre île ou quoi. Tiens, mon vieux, qu'est-ce qu'il est grand, le fil ? Oh ! Oh ! Ça mord ! C'était pas le bon bouton. J'y retourne. Oh, regardez, 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 regardez ! Je l'ai eu ! Je ne l'ai pas eu. Tiens, mon vieux, ça se transforme en fishing planet, là-dedans. Ok ! Yes ! Cool ! Alors, attends, on va faire fondre la ferraille, bien entendu, en attendant. Mais il nous faudrait du charbon. Donc, pour faire du charbon, il nous faut du bois. Donc, on va prendre un petit peu de bois. Le soleil commence à se lever. C'est parfait ! Ah ! Alors, attends ! Non ? Alors, attendez, j'ai un doute, là. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un point à neuf, que je le jette, il y a moyen qu'il y a un petit poulet qui naisse ? Moi, il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Bon, bah, écoute, vas-y, retente ta chance. Je te laisse tranquille. De toute façon, je vais lui faire un petit enclos et je vais l'enfermer quelque part par là. Je vais l'attirer avec je ne sais pas quoi pour le moment. Alors, ouh ! Yes ! Petit lingot de ferraille. Ça, c'est cool. Regardez, on va se faire un petit peu de charbon. Ça va être nickel. Progrès réalisé. Là, je dû faire. Yes ! J'avais dit aussi qu'on se ferait un grand coffre. Et bah, voilà qui est fait. Bon, écoutez, les gens. Je pense que là, pour un début, on n'est plutôt pas trop mal parti. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a déjà fait notre petite cabane, notre petit radeau. On a visité la première île qui est juste en face. Vous allez voir qu'il y a encore plein d'îles à visiter, je pense. En tout cas, déjà, rien que dans les alentours, on en a là-bas. Je ne sais pas si c'est une île ou un espèce de grand bateau. On a des îles un petit peu partout autour de nous. Mais je pense que pour aller beaucoup plus loin, va nous falloir une boussole après par la suite et tout. Enfin, il y a moyen que ce soit un truc de malade. En tout cas, si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit like. Si vous êtes chauds pour un prochain épisode, nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et regardez, ça se met à pleuvoir en plus. C'est impeccable. Je vais rentrer à l'abri. Et je vous dis ciao tout le monde. Bye bye.